Dans cette vidéo, à la fin, je vais te parler d'anal de médecine que j'ai corrigé. Ces sujets d'anal sont très bien faits, très détaillés. Et il y a également un peu de biochimie offerte. Un pack de biochimie offert avec un sujet de concours plus la correction très détaillée sur plusieurs pages. Si ça t'intéresse, je te laisse aller jusqu'à la fin de vidéo parce que c'est en fin de vidéo où je t'en parle. Ou alors je te laisse aller dans la description un peu plus bas. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu me connais déjà. Je suis Flavien Lefour et j'ai fini premier de première année de médecine en 2013 à Amiens. Et il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite et que j'attendais cette vidéo pour t'en parler. J'ai fait deux premières années. En fait, j'ai fini neuvième de première année de médecine en 2012 à Amiens. Et ensuite, je suis parti un tout petit peu en deuxième année. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout. Que ça ne me plaisait pas, que ça serait trop de sacrifices pour moi, que ça ne correspondait pas du tout à mon mode de vie, à mon style de vie. Et je préférais être kiné. Alors, je me suis décidé à refaire une première année. C'était le seul choix que j'avais pour repartir en kiné. Et ensuite, j'ai fini de première année de médecine en 2013. Alors, dans cette vidéo, je voulais te dire quelque chose. Choisis bien ton orientation. Choisis bien ta filière. Parce qu'en fait, quand tu arrives en première année, on te dit que la première année est difficile. Et ensuite, tu as l'impression qu'une fois que tu refais ta première année de médecine, que le reste, ça va être plus simple, plus facile. Que tu vas pouvoir reprendre une vie tout à fait normale. Alors, il faut savoir que, oui, tu profiteras un peu plus parce que ce n'est pas un concours. Ok. Mais il faut savoir que c'est aussi dur que la passesse. C'est aussi dur que la passesse. C'est vraiment très très dur, les autres années de médecine. Tu peux regarder des témoignages sur les autres années de médecine. Et je te conseille de le faire. Et pour avoir du recul de mes autres potes, il y en a pas mal qui en chient énormément. Et qui ont l'impression de perdre leur vie à faire ces études-là. Alors, si tu fais médecine, je veux être sûr que tu le fasses parce que tu aimes ce boulot, parce que c'est un rêve pour toi. Mais ne le fais pas pour des mauvaises raisons. Parce qu'il faut savoir que une étude a été faite, là je l'ai sous les yeux, par Alban Dansette. C'est un petit article sur lenouvellobservateur.com sur internet. Et c'est écrit que ce jeune médecin a rédigé sa thèse sur la santé psychique des externes. Donc les externes, ce sont des étudiants de Bac plus 4 à Bac plus 6. Sur les facs de Tours et de Paris d'Hydro. Et son constat est accablant. Plus de 60% des externes ont déjà pensé à abandonner médecine. Donc il faut que tu saches qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en médecine. Qui ont eu leur première année et qui vont arrêter en cours de route. Le pourcentage de personnes qui arrêtent, je crois qu'il est aux alentours de 10%. Mais je ne suis pas sûr de ce pourcentage, vérifie-le. Donc, elles ont eu leur concours, tu te dis, waouh ! Ils ont eu ce que je rêve d'avoir et malgré tout, ils arrêtent. Donc c'est qu'il y a des raisons derrière. La médecine, c'est vraiment très difficile. J'ai beaucoup de potes qui sont en médecine, qui sont ravis de leur choix, qui sont fascinés par ça et qui ont très envie d'être médecin. Mais j'ai aussi quelques potes qui regrettent un peu d'être partis en médecine parce que ça ne leur correspond pas. Ça ne correspond pas à leur personnalité. Ils préfèrent un peu plus profiter de la vie, gagner leur argent autrement. Et puis, fais attention. Donc, choisis vraiment quelque chose que tu aimes. Donc, pour ma part, le choix de médecine n'était pas le bon choix. Je suis reparti en kiné. Actuellement, je travaille 3 jours par semaine. Et je gagne suffisamment bien ma vie pour être heureux et pour pouvoir investir dans l'immobilier et faire d'autres choses. Donc, je suis vraiment content d'avoir arrêté médecine et d'avoir pris kiné. Donc, ça, c'est pour ma part parce que j'étudie une très belle vie de cette façon-là et je peux profiter énormément et faire plein de choses, plein de rêves que j'ai. Alors, je vais te lire un petit passage pour te montrer la détresse que ça a été de reprendre médecine. La détresse que ça a été d'écrire la lettre pour renoncer à ma place de première année. Parce que quand on m'a dit que tu veux refaire médecine pour être kiné, on m'a dit que si tu veux le faire, il faut que tu écrives une lettre où tu renonces à ta place que tu as décrochée, ta place de médecine, pour pouvoir refaire la première année. J'ai écrit ce texte 4 ans après avoir renoncé à ma deuxième année de médecine. Ce texte que j'ai écrit le 12 octobre 2016, je te le lis maintenant. Il y a 4 ans, jour pour jour, le 12 octobre, j'ai dû faire un gros choix. Je passais une journée de merde à me demander si je faisais bien. Le 12 octobre, c'était mon dernier jour pour me réinscrire en passesse. La date butoir des inscriptions pour repasser ce foutu concours que je venais de décrocher quelques mois avant. Ce concours que j'avais mérité, que j'étais allé chercher en me privant de ma famille, de mon frère, de mes grands-parents. Ce concours que j'étais allé chercher en stoppant le foot, en réduisant la musculation, en décidant de rester sans meuf, en décidant de dire systématiquement non à tout ce que mes potes me proposaient. Ce concours que j'avais décroché en restant assis plus de 16 heures par jour pour apprendre mes cours. Alors oui, le 12 octobre, j'ai attendu le dernier moment. J'ai attendu d'être l'après-midi, et même la fin d'après-midi pour écrire la foutue lettre de désistement. Cette lettre, c'était la meilleure solution que les dirigeants de la fac avaient pris la peine de me proposer, pour finir par intégrer kiné. Dirigeant qui avait à peine pris une heure pour moi, et mon sort. Cette lettre de désistement, c'est pas avec le cœur que je l'ai écrite, c'est avec mes couilles. Cette lettre qui commence par « Je sous-signais » et qui finissait par « Je renonce à ma place de neuvième médecine » me permettait de me réinscrire à la première année de médecine. Cette lettre me permettait de repasser mon concours pour avoir le droit de devenir kiné, alors que je m'étais classé deuxième kiné deux mois avant. C'était il y a à peine 4 ans. Je donnais cette lettre la boule au ventre. Je me réinscrivais en passesse. Alors oui, le 12 octobre, je m'en souviens. Mais aujourd'hui je peux le dire, et même avec le sourire, j'ai fait le bon choix. J'ai arrêté médecine, je suis actuellement kiné, et je vis mes rêves, et j'aime ça. Comme tu as vu, ça a été difficile pour moi de renoncer à ma place de médecine et de devoir faire une lettre où j'acceptais d'avoir perdu un an pour pas grand chose. Ça a été dur. Mais maintenant je suis kiné. Je suis kiné, j'ai 26 ans à l'heure où je fais cette vidéo, et ça fait 3 ans que j'exerce. Actuellement, j'ai beaucoup amélioré ma qualité de vie puisque je ne travaille que 3 jours par semaine. Lundi, mardi et jeudi. Ça me permet de gagner suffisamment ma vie, et j'investis dans l'immobilier. Et je compte, je m'intéresse au business en ligne. Donc je sais que je serai rentier dans pas longtemps. Donc si tu fais médecine pour l'argent, sache que tu peux devenir rentier facilement grâce à l'immobilier et grâce à l'internet. Facilement c'est un peu un pléonasme, c'est un peu faux, c'est un euphémisme pardon. Parce que il faut passer du temps bien entendu. Si tu penses devenir rentier en y consacrant 0 minute par jour, ça n'arrivera jamais. Mais si tu as du courage, tu peux finir rentier rapidement. Et avoir des sommes énormes. Donc je sais que je serai rentier facilement, que j'aurai encore plus de temps libre qu'actuellement. Puisque je fais les choix qui vont me permettre de le faire. Si tu veux beaucoup d'argent, et que tu fais uniquement médecine pour l'argent, ce n'est pas une bonne idée. Fais médecine par passion. Fais médecine parce que tu aimes ça. Sinon tu arrêteras en cours de route. L'important dans ta vie c'est de suivre tes vrais rêves. De faire ce que tu aimes vraiment. Alors moi personnellement, kiné, c'est un tremplin qui me permet de faire d'autres rêves. Et kiné j'aime ça. Ça correspond à ma personnalité qui suis sportif, qui aime bien la bonne hygiène de vie, les bonnes habitudes. Ma vie actuelle me plaît. Mais j'ai d'autres gros rêves. Et kiné ça sera un tremplin pour faire ses autres rêves. Donc actuellement ça me correspond, mais je sais que je ne resterai pas kiné toute ma vie. Puisque j'ai d'autres rêves encore plus importants. Mais c'est un tremplin que j'ai aimé exercer. Et qui m'a fait m'épanouir. Et financièrement, c'est une bonne solution pour faire d'autres projets. Alors ce que je voulais te dire, c'est que fais vraiment médecine si ça te correspond. Fais vraiment médecine si tu aimes ça. Si tu veux devenir rentier et que tu fais uniquement médecine pour l'argent, franchement il y a l'immobilier derrière qui est quand même accessible. Si tu gagnes un revenu avec un revenu correct. Et si tu as envie d'être rentier, il y a d'autres solutions qui permettront d'être libre financièrement beaucoup plus vite. Les autres solutions, ça sera obtenir des actifs qui te rapportent de l'argent. Et investir. Ce sont les solutions pour vraiment finir riche sans effort, sans y passer de temps. Ce sont les solutions pour être libre financièrement. Donc si tu ne fais ça que pour l'argent, pense à autre chose. Par contre, oui, médecine c'est quelque chose où tu vas pouvoir bien gagner ta vie. Si c'est une passion, c'est quand même avantageux de bien gagner sa vie avec sa passion. Donc si tu aimes ça, si ça te fait rêver, si ça te fascine, alors fais-le. J'ai plein de copains qui sont dans ce cadre-là et qui seront du coup de très bons médecins, qui seront fascinés par ça et qui ont leur vie de rêve. Alors surtout fais attention, fais le bon choix. Mais sache que ce sont des études très dures, qu'une fois la première année passée, ça sera encore très dur. Puis ça continuera d'être dur chaque année. Sache que c'est comme ça. Pour ma part, j'étais parti en médecine parce qu'on avait dit que médecine c'était le truc le mieux. C'était prestigieux, c'était waouh. Je me suis laissé embarquer, laissé un petit peu manipuler, influencer par tout ce qu'on dit, tout ce que disent les intervenants dans les amphithéâtres. Dans le sens où médecine c'est le truc génial et que le reste c'est un peu de la merde où tu te mets en voie de garage, en voie de secours. Je me suis laissé un peu piéger par mon égo qui a voulu se la péter un peu et faire le truc le plus prestigieux. Et puis je me suis laissé embarquer par d'autres choses en pensant... Enfin je me suis laissé piéger moi-même, je me suis piégé tout seul. Avant de me comprendre et de me trouver vraiment. Donc fais attention, pense à toi vraiment, pense à qui tu es. Et essaye de trouver ce qui résonne le plus avec qui tu es. Prends sage-femme, pharma, dentaire ou kiné si ça te correspond davantage. Mais sache que, en tout cas, pour ma part j'ai pris kiné. Et en 3 jours par semaine, je gagne bien ma vie. Et je peux être heureux et faire d'autres projets qui eux me permettront vraiment d'avoir une abondance financière incroyable et d'être libre financièrement. J'offre un sujet de biochimie, sujet de concours que j'ai corrigé moi-même. Ce sujet, donc tu verras, il y a des corrections géniales avec plein de schémas, plein d'explications. Je propose des annales corrigées sur 4 ans. Donc c'est des annales qui regroupent le tronc commun. Ces annales qui comportent le tronc commun, donc elles sont très bien corrigées, très bien détaillées, avec beaucoup d'explications. Elles sont disponibles pour un prix qui est très très faible. Tu peux te rediriger en dessous, sur la page où je les vends. Je les vends en partenariat avec Ludo Stoge. Ludo Stoge qui a eu également sa première année de médecine, qui a également fait des vidéos de première année de médecine. Et lui, il a un parcours particulier aussi. Il a repris ses études, il a passé en partie sa première année dans sa voiture. Alors, en dessous, il y a le lien si tu veux avoir les annales ou si tu veux avoir accès au sujet de biochimie gratuit. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle ne va pas casser ta motivation de première année de médecine, parce que ce n'est pas le but. Personnellement, ma première année de médecine m'a permis d'être kiné. Et c'est ce boulot de kiné qui me permettra de faire des rêves encore plus grands. Donc, surtout, ne lâche rien. Continue. Et crois en toi, vis tes rêves, sois heureux.